Bonjour, je suis Manu Miroir. Bienvenue sur Info-Andenne. Nous allons commencer comme à chaque fois par le journal des municipales. Bienvenue M. Jarry. Bonjour. Donc pour les municipales, c'est vrai que ça commence un petit peu à bouger, mais il n'y a pas énormément de nouveautés. Oui, parce que ça devient difficile pour les petits candidats de se présenter. On leur oblige maintenant d'aller s'inscrire en préfecture. À partir du jeudi, avant c'était très très simple, puisque dans n'importe quelle petite commune, on pouvait se présenter dès le dimanche matin à la première heure. On pouvait dire, ben voilà, je suis candidat. Aujourd'hui, les élections ont changé, même au sein des petites communes, puisqu'il faut aller en préfecture, déposer sa candidature, ce qui quand même pose problème. C'est vrai que pour les villes de plus de 1000 habitants, ça devient aussi compliqué, parce qu'on leur demande automatiquement d'avoir des listes avec autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés par la vie politique. Donc bon, ils sont un peu obligés de crapaillouter dur. Mais la parité est quand même normale. Tout à fait. C'est tout à fait normal. À partir du moment où les gens se sentent bien concernés par le problème, enfin tous les problèmes qui se passent au sein d'une commune. Ils s'impliquent dans leur travail, etc., de la commune. Mais c'est pas si simple que ça, de réussir à avoir le nombre exact de personnes. La politique est un métier très dur. Il faut le soumettre, on croit. Avec les communautés de communes, effectivement, maintenant, c'est autre chose, puisqu'il faut vraiment bien s'impliquer dans la vie communale. C'est-à-dire que ceux qui sont en activité savent que, automatiquement, après leur travail, il faut repartir pour un autre travail. Merci, M. Jarry, pour cette intervention. Ce week-end à Couternes, nous recevons la brocante des anciens, allant à la rencontre des exposants. Nous pouvons voir, comme à chaque fois, cette brocante à Couternes des anciens, il y a beaucoup d'exposants. Nous nous rendons dans les allées. Là, nous sommes à la partie livre, où M. Raphaël, qui est un des plus grands vendeurs de livres, Il y a du monde. Voilà tous les grands stands qui nous prouvent que cette brocante des anciens marche toujours aussi bien. Eliane, Raphaël, tous nos habitués qui nous suivent à chaque fois dans cette association Avenir Espoir 2000, ils sont toujours là. Merci à eux. Moi aussi. Rendons-nous maintenant à l'extérieur. Le stand toujours de Michel aux saucisses. Conforteo en face, qui nous suit, qui vend des poêles à granulés à bois. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Dupont, co-président de l'association Famille Rurale. Bonjour M. Dupont. Bonjour. Où est-ce que vous nous présentez votre association ? En quoi consiste votre association ? L'association Famille Rurale est un mouvement national qui travaille essentiellement pour la famille. C'est une association de consommateurs. Vous avez certainement entendu parler dans les journaux télévisés. Vous avez des enquêtes qui sont réalisées par Famille Rurale régulièrement. Et nous, en ce qui nous concerne, Couternes, Famille Rurale est un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. Et on a un club d'adolescents de 11 à 17 ans. 11 à 17 ans. Vous êtes nombreux dans votre association ? Alors, on est nombreux. Toutes les personnes qui travaillent, qui mettent leurs enfants à l'association sont automatiquement membres de l'association. On a l'obligation d'avoir la carte de membre pour pouvoir adhérer. Il y a une cotisation ? Il y a une cotisation. D'accord. De quel montant ? Ça doit être de 22 euros. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Pour une année. Et après, chacun participe en fonction de ses moyens. Parce qu'on a trois sortes de tarifs pour l'accueil des enfants en fonction du quotient familial. Quotient familiales, d'accord. Donc, il y a des tarifs. Là, je vais voir les tarifs sous les yeux. Mais j'entends bien. Les tarifs sont adaptés aux revenus des familles. D'accord. Et nous avons aussi une autre préoccupation au niveau de famille rurale. C'est plus mon rôle, moi, au niveau de famille rurale. C'est de faire des animations. Là, on a eu, pour exemple, une soirée sur les économies d'énergie. Ah. Économie nouvelle, pardonne-moi. Économie nouvelle ? Économie nouvelle. Enfin, disons, on a travaillé avec Info-Energie. Info-Energie, d'accord. Et il nous a parlé de tout ce qui peut être économie d'énergie dans l'habitat. Ah, dans l'habitat. Dans l'habitat, oui. Ça peut être toutes les petites sources d'économies qu'on peut faire dans l'habitat. Donc, il y a eu un petit peu extérieurement, les murs, cloisonnés, les murs de l'extérieur. L'isolation, isolation, tout ce qui est, par exemple, les chauffe-eau, les appareils en veille. Ah oui. Le mode de chauffage, par exemple, on a parlé un petit peu des différentes... Les ampoules post-consommation. Post-consommation, oui. Toute une manoplie sur tout ce qui peut concerner les économies d'énergie. D'ailleurs, on n'en a pas terminé avec les économies d'énergie. Parce que là, on envisage... Je ne sais pas si on va pouvoir le faire avant la fin de l'hiver ou l'hiver prochain. On veut faire une démonstration avec des caméras thermiques pour montrer... Enfin, démontrer aux gens l'impact que peut avoir une mauvaise isolation. La chaleur s'en va, etc. Oui, tout à fait. Donc, on va encore travailler... Le rouge bleu, je ne sais plus de la couleur. Donc, moi, j'ai une autre préoccupation aussi. C'est tout ce qui est l'environnement. Donc, je veux travailler sur le jardinage plus écologique, on va dire. Donc, je suis à la recherche d'intervenants. J'ai déjà les contacts pour travailler un petit peu là-dessus, dans ce domaine-là. D'accord. Mais, écoutez, s'il y a des personnes qui ont envie, on peut vous contacter à quel endroit ? Eh bien, à Famille Rurale. J'aurais été mieux si j'avais eu un document. Oui, Famille Rurale. Famille Rurale, on peut passer en téléphonant à la mairie de Couternes. À la mairie de Couternes, en tout cas, c'est ici, c'est à Couternes. C'est à Couternes. Vous êtes sur Internet, je suppose ? On est sur Internet. Vous tapez Famille Rurale et vous allez dans la rubrique Couternes et vous allez trouver notre site Internet. Voilà, pour plus d'informations. Merci beaucoup, M. Dupont. M. Duval, le président du comité des fêtes de Couternes, nous a reçus. Écoutons-le. Je suis M. Duval, le président du comité des fêtes de Couternes. Et voilà, nous sommes une bonne équipe. Depuis l'année dernière, nous sommes passés de 8 membres à 18 membres, ce qui fait une équipe solide et bien soudée. Nous allons prochainement préparer la Saint-Pierre, la fête locale de Couternes. Avec le samedi, le programme habituel, donc un bûcher géant de 10 mètres de haut, avec son embrasement vers 11h, 11h30. Et pendant ce temps-là, il y aura sur scène concerts avec des groupes qui ne sont pas encore tout à fait définis, mais qui vont être définis prochainement. Voilà, restauration sur place, buvette, tout se passe dans le champ près du pont de Couternes. Et la fête foraine sur la place du village. Ensuite, le dimanche, vide grenier, toute la journée, avec animation de rue, apéritif offert par la municipalité, restauration, buvette, et voilà, pour ces deux jours du 28 et 29 juin 2014. Ensuite, bon, après, la prochaine activité, c'est Noël, la descente du Père Noël, donc, dans une grande cheminée, qui est à la salle Raymond Pono, et c'est un spectacle pour les enfants, des friandises offertes aux enfants. Les commerçants en profitent pour faire le tirage de leur quinzaine commerciale, et ils offrent du vin chaud, du chocolat, et voilà, c'est en arrivant fin d'année. Donc, pour l'instant, nous avons surtout ces deux animations, et nous verrons pour les années futures peut-être d'autres programmes qui nous sont proposés, mais qui sont à mettre au point. Voilà, je vous remercie. A très vite, au prochain épisode, portez-vous bien.